Bien, Franck, nous nous retrouvons à nouveau pour évoquer votre livre « Manager humain, c'est rentable ». Et je n'oublie pas le sous-titre « La bienveillance au cœur de l'entreprise ». Alors, vous utilisez dans votre livre un mot qu'on connaît peut-être mais qui n'est quand même pas très courant, c'est la congruence. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il signifie ? Alors oui, on connaît, on commence à connaître le mot, ça commence à rentrer dans le langage courant. La congruence, à l'origine, c'était une congruence mathématique. On parlait, je crois, de deux noms de congruence, et si je me souviens bien des cours de maths, c'était deux noms différents qui divisaient par un même nom, deux noms différents qui divisaient par un même nom, donnaient le même reste. Voilà, donc ça c'était la définition mathématique, on s'en fiche un peu. On parlait de deux droits congruentes, etc. La congruence telle que je le vois moi, telle que le courant de pensée d'école de Palo Alto le définit, c'est lorsque un individu va dire avec ses mots la même chose et supporté et incarne totalement les mots sur le plan comportemental. Vous savez que le rapport entre ce qui est dit avec les mots et ce qui est montré et ce qui est dit avec le comportemental, c'est 7% pour les mots et 93% pour le comportemental. Ces 93% se subdivisent en deux, 38% qui touche à tout ce qu'on appelle le paraverbal, ce qui touche aux mots mais qui ne sont pas les mots. Et puis 55% qui sont les comportements et les micro-comportements. Vraiment, ce sont les gestes, les manières de bouger, de parler, etc. Le ton de la voix, c'est paraverbal. Et puis c'est tous les micro-comportements du visage, les petites rides, la manière de se mordre la lèvre, etc. Ces petites choses auxquelles on n'est absolument pas attentif consciemment, mais dont on est très attentif inconsciemment. Donc la congruence c'est ça, c'est lorsque ce que vous dites, ça colle avec ce que vous pensez, ce que vous montrez. C'est une sorte de cohérence en fait. C'est l'authenticité même. C'est de la cohérence, c'est de l'authenticité. Alors cette notion de congruence, moi je la travaille de deux manières. Je la travaille individuellement, c'est-à-dire que je m'attache à repérer la congruence des gens avec lesquels je travaille. Par exemple, si je donne la définition de la congruence et que je vous dis Patrick, est-ce que c'est bon que vous avez compris et que vous me regardez en disant, écoutez Franck, oui, vous aurez beau me dire oui, tout votre non-verbal, vos hésitations, le temps, etc., la tonalité que vous utilisez me démontrent qu'il y a un problème, que c'est peut-être pas tout à fait oui, que ça peut être un non-déguisé ou ça peut être un oui-mais. Et donc du coup, d'ailleurs, certaines expressions comme le oui-mais, je suis d'accord ceci dit, d'un autre côté, je vais essayer, il faut que je le fasse. Tout ça, ce sont des points précis d'entrée de la vérification de la non-congruence ou de la congruence. Alors ça, c'est l'individu. Et puis, vous avez aussi la congruence d'une structure, d'une entreprise. Entre autres, si vous mettez en place une communication externe du marketing, de la pub, il faut que vous veillez à ce que vous allez dire dans votre langage verbal, et ça c'est la publicité de marketing, colle avec votre langage non-verbal de l'entreprise, c'est-à-dire ses produits et ses services qui sont mis en place sur les marchés, et les femmes et les hommes qui constituent l'entreprise d'ailleurs, que ce soit des gens en interne ou des partenaires externes. Et la congruence d'une entreprise, c'est précisément lorsque la pub, le marketing sous toutes ses formes, va dire la même chose que ce que les produits ou les services communiquent au quotidien, et ce qui est véhiculé par les gens qui sont de près ou de loin en rapport avec l'entreprise. Langage verbal, la pub, le marketing. Langage non-verbal, les hommes, les individus, et les produits et les services. Il faut que ça dise la même chose. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, vous avez la pub de la SNCF dans les années 80-90 qui disait « Le progrès ne vaut que s'il est partagé partout », je ne sais pas si vous vous souvenez. Et vous aviez à ce moment-là des types qui étaient en grève toute la journée parce qu'ils avaient peur que Socrate, système de réservation automatique, leur bouffe leurs emplois. Et puis en même temps, le progrès partagé partout, c'était des trains qui malheureusement arrivaient aussi déjà en retard. Et donc la pub n'était absolument pas congruente avec ce qu'était la réalité. Et cette congruence, dites-vous, conduit à l'harmonie. Alors expliquez-nous un peu. Eh bien, justement, le fait d'être congruent, être congruent, ça ne s'apprend pas. On est tous ou on n'est pas tous congruents. Enfin, il y a des moments où on est très congruent, où vous êtes vraiment alignés, où vous incarnez vos mots. Et puis il y a des moments où vous ne les incarnez pas. Quand vous incarnez vos mots et que vous avez dans une équipe, justement, une équipe qui est en confiance, qui fonctionne ensemble, dont la relation, la bienveillance et la gentillesse est établie au travers de règles et de cadres qui sécurisent, eh bien vous avez cette capacité à pouvoir être comme vous l'êtes, authentique. Et donc, quand vous avez une problématique, eh bien vous pouvez citer la problématique en disant écoutez, je n'ai pas vraiment compris ce que vous avez expliqué, ou je ne suis pas tout à fait d'accord parce que j'ai telle et telle crainte. Ou bien, et ça c'est le summum, la capacité à avouer l'inavoie dont je vous parlais précédemment, et qui consiste à dire justement, écoutez, vous me demandez de faire ça, mais là, je ne suis pas capable, je n'ai pas le savoir-faire d'utiliser telle machine ou tel logiciel ou telle organisation. Et ça c'est extraordinaire parce que justement, vous avez cette congruence et cette congruence, elle permet justement de faire passer en direct les messages. Si vous n'êtes pas congruent, ça veut dire que vous dites avec les mots des choses que vous ne vivez pas et que vous ne pensez pas, automatiquement et de manière immédiate et inconsciente, ou consciente parfois, vos interlocuteurs vont immédiatement choper cette distorsion entre ce que vous dites et ce que vous montrez. Et ça crée quoi ? Ça crée une zone d'interprétation, ça crée ce que l'on appelle un méta-message, c'est-à-dire un message à propos du message. Vous avez compris Patrick ? Oui. Ce que j'entends c'est tout, sauf oui. Mais par contre, je n'ai pas d'explication. Donc cette notion d'authenticité dans l'équipe, de capacité à pouvoir gérer ensemble un projet, passe par cette nécessité de sécurisation, de réponse aux besoins essentiels dont je vous ai parlé dans le management contenant et qui permet justement d'être soi-même, d'être congruent. Mais la congruence, ce n'est pas bien ou pas bien. Si je prends un exemple extrême, Hitler était très congruent. Ses comportements et ses actes correspondaient précisément à ce qu'ils disaient et à ce qu'ils pensaient. Donc la congruence, c'est juste l'authenticité, c'est votre capacité à incarner ce que vous pensez et ce que vous dites. Alors si j'ai bien lu, vous dites que vous écrivez plutôt que la congruence ne va pas de soi. Oui. Alors ça veut dire quoi ? Qu'elle n'est pas naturelle ? Qu'il faut se forcer à être congruent ? Alors quand je dis qu'elle ne va pas de soi, c'est précisément qu'on est très souvent dans des systèmes hiérarchiques et que la hiérarchie, selon la façon dont vous la vivez vous, selon votre culture personnelle, la culture que vous avez vécue dans les entreprises dans lesquelles vous étiez, va vous amener soit à être sécurisé, soit à ne pas l'être. Donc être sécurisé, précisément, c'est donner la possibilité aux gens de pouvoir dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils sont vraiment, sans crainte de l'épée de Damoclès au-dessus de la tête qui va vous couper la tête parce que vous n'allez pas atteindre deux fois ou trois fois vos objectifs. C'est ça la difficulté. On est tous congruents. Les plus congruents, ce sont les gosses. Parce que, avant l'âge de raison, avant les 6, 7, 8 ans, parce que justement, ils sont eux-mêmes, ils n'ont aucun frein social. Ils commencent à en avoir. Et malheureusement, dans l'éducation que l'on donne à nos gosses, c'était là où Maria Montessori était très forte, c'est qu'on leur met dans la tête des modes de fonctionnement qui vont les amener à être décalés de ce qu'ils sont eux-mêmes. On les fait choix du paradis. Et quand ils touchent à l'arbre de la connaissance, pour reprendre des termes bibliques, l'arbre de la connaissance, c'est quoi ? C'est la capacité de raisonnement. Et ce jour-là, ils tombent du paradis tableau. Et nous sommes, malheureusement, en enfer. Alors, vous avez développé des outils et des méthodes pour arriver à cette congruence. Oui. Alors, sans forcément tout dévoiler, ni passer... Moi, j'y passerai des heures. Des heures et des heures. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui. Et quels sont-ils ? Il y a plein d'outils très simples qui demandent à être développés. Mais la première des choses, déjà, pour pouvoir développer cette attitude bienveillante, de congruence, de gentillesse, c'est déjà être capable de changer l'idée que l'on s'en fait. On dit souvent que ce n'est pas la réalité qui nous limite ou qui nous booste, mais c'est plutôt la manière dont on vit les choses. On ne peut pas changer la réalité, on peut toujours changer l'idée qu'on s'en fait. Encore faut-il éventuellement avoir la capacité à prendre du recul pour se rendre compte que la manière que l'on a de vivre une réalité factuelle peut être limitante ou dynamisante. Mais déjà, c'est déjà ça. Donc, première chose, c'est peut-être changer son rapport à la gentillesse et à la bienveillance et sortir du fameux « gentil mais con ». Donc, ça, c'est la première chose. Donc là, il y a toute une série d'outils, de manière de travailler là-dessus, qui sont vraiment des méthodes de développement personnel, d'apprentissage, qui sont vraiment très intéressantes et qui vous permettent de prendre conscience de ça. La deuxième chose, c'est que quand on parle de la congruence, on ne parle pas de la congruence de soi face à un miroir, on parle de la relation à l'autre. Et donc, du coup, on va parler de la relation interpersonnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez redécouvrir, découvrir, développer ou redévelopper vos capacités d'homme de relation, devenir un expert en relation de confiance. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire précisément réapprendre à parler le non-verbal. Réapprendre à utiliser nos cinq sens, pas uniquement pour appréhender le monde qui nous entoure, mais pour comprendre justement comment se créent les relations entre un Patrick et un Franck, ou entre un public et un Franck ou un Patrick. Parce qu'il y a des différences qui sont essentielles et qu'on vit toujours avec le monde d'en face. Donc déjà, c'est voir comment je peux accepter de manière inconditionnelle ce fameux point de vue de l'autre. Le troisième point, c'est précisément redévelopper sa capacité à parler le langage verbal. On parle la même langue, Patrick. On a appris le français a priori de la même manière. Vous aussi, là-bas, face à nous, vous avez sans doute appris le français de la même manière avec, rappelez-vous, vous avez appris à lire et à écrire avec la méthode globale ou syllabique, ou les deux. Vous avez appris la grammaire avec le bled et le becherel. Vous avez appris à prononcer avec ces fameux signes internationaux qui vous permettent la phonétique, qui vous permettait de bien prononcer les choses. Je fais ce geste parce que c'était en général en haut du tableau. Et puis vous avez appris aussi des mots parce qu'on vous a filé un jour le petit larousse du débutant. Et donc on dit, ok, on parle le français. Alors oui, c'est vrai, on parle la même langue, ça c'est le code. Mais on ne parle pas le même langage. C'est-à-dire que derrière des mots qui sont des codes que nous connaissons vous et moi, vous et nous, et nous, on va mettre derrière ces mots des choses qui n'ont absolument pas le même sens. Le mot stratégie, on le comprend. Le mot gentillesse, on le comprend. Le mot bienveillance, on le comprend. Mais vous avez des gens qui ont la sensation d'être vraiment bienveillants et qui, à mes yeux, ne le sont pas. Et puis vous avez des gens qui ont l'impression d'être durs et qui, à mon avis, sont vraiment des gens fabuleux. Et donc ça, c'est toute une série d'outils qui vous permettent de prendre conscience que pour pouvoir être congruent, mettre en place cette bienveillance, eh bien ça nécessite du redéveloppement, du réentraînement, de tas de choses qu'on savait faire quand on était tout petit. Il y a plein d'outils comme ça. On ne va pas tout développer. On ne va pas tout développer. Et la mise en place de tous ces outils et ces méthodes sont censées mener à la bienveillance. Oui, elles sont censées. Alors après, on est toujours dans la limite des hommes. Et quand je dis dans la limite des hommes, c'est dans la limite de la femme ou de l'homme qui est à la tête de l'entreprise ou du service. Parce que même si, et ça nous est arrivé très souvent, on peut avoir une démarche bottom-up, ça ne réussit jamais aussi bien dans la longueur que si on est vraiment dans une volonté top-down. C'est-à-dire où à un moment, il y a une prise de conscience du management tout en haut de la fameuse pyramide, pas de masqueau cette fois, mais hiérarchique, et qui décide par une vraie prise de conscience et un vrai engagement humain, relationnel, de mettre en place ce type de démarche. Vous le retrouvez dans beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire la grande majorité des entreprises qui font partie du fameux CIGI, du Centre des Jeunes Dirigeants, que moi j'accompagne depuis très longtemps, depuis 30 ans maintenant, où vous avez cette forme d'humanisme. À l'APM aussi, vous avez exactement ce mode de fonctionnement. Il y a plein d'entreprises. Un peu plus tôt, nous parlions ensemble de cette prise de conscience, de cette bienveillance. On est vraiment dans une ère qui pense que c'est vraiment juste nécessaire. Et ça, ça fait vraiment partie des choses plutôt sympas. Alors, dans la conclusion de votre livre, vous allez plus loin puisque vous parlez d'amour. Oui. Donc là, j'allais dire, on franchit un palier. On franchit un cap dans les mots. Je vous cite quand même. Osez découvrir une art de management recrutable, la capacité d'aimer, d'être aimé et de faire aimé. Alors, est-ce que, vous ne posez pas le bouchon un peu loin, est-ce que l'amour au travail, d'abord ça peut être compris un peu autrement, mais est-ce que ça a sa place ? Ça, c'est le Patrick chef d'entreprise. C'est le Patrick qui réfléchit à la rentabilité, qui se dit, mais rentabilité et amour, ça colle pas. Si, 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 ça colle bien. En fait, ça colle bien. Et quand je dis ça colle bien, là aussi, vous n'allez pas pouvoir me contredire. On ne travaille jamais aussi bien qu'avec les gens que l'on aime. Et quand je dis aimé, c'est pas d'amour et d'eau fraîche. Ça, on est bien d'accord. C'est que l'on apprécie, que l'on aime et n'ayons pas peur de ce mot. Je parlais du mot empathie que j'aime mieux remplacer par le mot compassion, même si c'est pas tout à fait la même logique. Là aussi, je pense qu'on ne travaille jamais aussi bien que quand on développe dans les entreprises des relations d'amitié. L'amitié, c'est juste de l'amour. C'est juste de la reconnaissance de l'autre vraiment dans son entier. Je préfère mille fois travailler toute la journée avec des amis qu'avec des gens que je considère comme des cons. Et souvent, d'ailleurs, les gens qu'on peut considérer comme des cons sont intelligents avant 9h, très cons de 9h à 17h ou 18h et reviennent très intériment à partir de 18h. Je trouve que c'est quand même un phénomène incroyable. Donc du coup, l'idée, c'est de développer des outils, des méthodes, des manières d'être, de fonctionner qui permettent aux gens de se sentir bien et surtout de me sentir bien moi en tant que patron avec des gens que j'apprécie et qui m'apprécient. L'idée, c'est ça, c'est juste ça. Donc, c'est s'apprécier, mais le mot amour est vraiment là derrière parce que parfois, je pense que ça vous est arrivé. Vous voyez, moi, quand j'ai fait mes 10 ans de carrière dans le marketing et la publicité, j'ai eu un ou deux patrons avec qui j'ai vraiment développé des relations d'amitié, même si ce ne sont pas forcément des gens que je revois régulièrement. Ce sont des gens que je parle profondément dans mon cœur. Et porter les gens dans son cœur, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ça nécessite simplement de passer, alors quand je dis simplement, ce n'est pas toujours facile, mais de passer par des modes de fonctionnement dont on a parlé jusqu'à là. Merci beaucoup, Franck. Merci, Patrick. Merci à vous tous. Alors, on a appris plein de choses aujourd'hui qui nous ont mis, j'allais dire, du baume au cœur. Mais sachez qu'il y a des ouvrages, notamment celui dont on vient de parler, Manage les humains, c'est rentable. Les autres ouvrages de Franck Martin, Le pouvoir des gentils, voilà, avec un beau nounours tout doux. Et puis, Optimiste, voilà, avec les lunettes roses. Voilà, je pense que chacun pourra y trouver de nombreuses choses intéressantes pour eux et pour leur entreprise. Merci, merci à vous tous. Merci Patrick. Merci.